... Dans la vie, c'est moi qui pose les questions. J'adore interroger les gens, les observer. C'est ma principale occupation. Ces mots pourraient être de moi, mais non. Leur auteur est un artiste prolifique qui se partage entre le cinéma, Pédale douce aux Petits Marguerites, Les Enfants du Marais, Mademoiselle laissée passer à la petite semaine pour ne citer que mes préférés, et le théâtre où vous l'avez notamment applaudi dans Quinquairie et Le toucher de la hanche, qu'il a lui-même écrit Jacques Gamblin. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Tant mieux. Il ne faut pas faire ça, il paraît. Oui, c'est du décor virtuel. Alors, vous, vous êtes arrivé dans ce métier presque un peu par hasard, finalement. Complètement par hasard. Vous deviez être charpentier, non ? Ou décorateur ? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je n'avais rien de spécial à faire. J'étais juste à un examen en poche qui s'appelle le baccalauréat. Et je suis sorti de chez moi et j'étais libre. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferais bien pour gagner ma vie ? Parce que la seule chose que j'avais décidé de ne pas faire, c'était d'aller faire des escarres sur les bancs de l'université. Donc, je voulais être libre, indépendant. Et j'ai rencontré un directeur de jeunes compagnies de théâtre qui m'a proposé de remplacer son régisseur, son technicien et de me former. Puisque moi, à 19 ans, je ne connaissais pas grand-chose. Manuellement, je n'étais pas maladroit, mais je ne connaissais rien. Et je suis rentré dans cette compagnie professionnelle, comme ça, mais complètement par hasard. J'avais connu ces gens dans des petits stages de théâtre que j'avais fait. Mais c'est comme ça, quoi. Sans idée, sans ambition, sans juste comme ça, découvrir quelque chose. Et puis là, le coup de foudre. Et puis alors, pas tout de suite. Enfin, très heureux d'être, voilà, de gagner ma vie, simplement. Et puis dans un monde étrange, on était tout le temps sur la route. Enfin, bizarre, mais bien, bien. Et puis je sentais que beaucoup de gens m'enviaient déjà. Donc je me dis quand même, il faudrait peut-être avoir conscience que là, tu es déjà dans une situation plutôt privilégiée. Puis ensuite, je suis resté trois ans et demi, j'ai arrêté. Parce que je n'avais pas fait le choix vraiment de faire ce métier. Entre-temps, j'ai joué un peu dans les spectacles parce que je commençais à être de mauvaise humeur derrière mes consoles. Et alors, je me suis demandé pourquoi et j'avais envie de jouer, j'avais, voilà. Et j'ai arrêté pour faire en effet une formation de menuisier. Et suite à quoi, de huit mois, pour devenir menuisier définitivement. Et puis suite à quoi, ils m'ont rappelé et j'ai refait un casting pour un spectacle. Ils m'ont accepté et là, j'ai choisi définitivement. Enfin, définitivement, ça fait deux fois que j'utilise ce mot, c'est bizarre parce que j'ai toujours l'impression d'être dans une situation provisoire. Mais voilà, j'ai choisi, en tout cas, c'était le moment où j'ai choisi d'être acteur. Trois, quatre ans après avoir commencé en fait. Vous, vous définissez... Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être un escroc, d'être quelqu'un qui se serait retrouvé là tellement par hasard qu'il prendrait la place de gens qui, eux, avaient envie d'être là depuis tout petit déjà. Pourquoi vous vous définissez souvent comme un chercheur jardinier ? On voit souvent ça dans les articles. Parce que je compare chercheur, parce que je suis tout le temps en train de chercher. Que ce soit chercher le mot en écriture, le mot juste ou le rythme juste de la phrase, que ce soit de chercher l'intention, juste la façon de transmettre l'intention dans l'interprétation d'un rôle. Parce que chercher, c'est vivre, c'est être vivant, c'est être en mouvement, c'est être toujours en déplacement. Et jardinier, parce que... Parce que le potager, les fleurs, voilà, c'est semé, c'est regarder pousser, c'est un travail, c'est artisanal, c'est tous les jours, c'est arroser, c'est ne pas oublier d'arroser, sinon ça crève. Donc c'est quelque chose qui est, non pas laborieux, mais au quotidien, et c'est ce plaisir du chemin au quotidien qui me fait jubiler. Vous, vous faites un métier qui est vraiment un métier de plaisir. Ça vous est déjà arrivé, pour des raisons alimentaires, par exemple, de transiger avec ce désir de faire un film ou de jouer dans une pièce, parce que, bon, sans vraiment le choisir ? Jamais ! Je ne transige pas. Non, ça peut arriver, mais non, jamais. Vous avez toujours été libre de vos choix ? Oui, même quand je ne les avais pas. C'est-à-dire, même quand, au début de ce métier, je n'avais pas le choix entre 12 pièces et 14 films, je me donnais la possibilité de refuser, de laisser de l'air passer du temps et que quelque chose d'autre advienne qui soit plus intéressant. C'est la hauteur à laquelle je mets ma passion. Vous dites aussi que dans votre métier, il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes, d'imprévisibles et de miracles. Il y a eu quoi comme miracle vous concernant par rapport à ce métier ? Est-ce que vous mettez sous ce mot-là ? C'est vrai qu'on est chez KTO. Ben oui, forcément, c'est un mot qui m'a flotté. D'ailleurs, vous prononcez KTO ou KTO ? KTO. KTO. Miracle, j'ai dit ça, moi ? Oui. Putain, j'avais fumé la moquette ? Ah ben peut-être, je ne sais pas. Donc vous ne mettez rien sous ce mot-là ? Non, non, miracle, non, c'est... Non, non, je parle plutôt de disponibilité, c'est-à-dire que les choses arrivent si on se rend disponible pour ça. C'est pas du miracle, c'est... C'est qu'il faut avoir absolument la capacité à la disponibilité, sinon rien ne se passe. C'est une manière d'être, donc ? Oui. Ce serait quoi pour vous le summum de la réussite professionnelle ? C'est de toute ma vie continuer à sentir cette liberté, à pouvoir dire non et dire oui, à ne pas transiger, à ne pas être forcé de faire quelque chose parce qu'il n'y a plus rien dans le porte-monnaie, ou parce que... C'est ça, c'est pas une... Le summum, c'est pas la hauteur du nom sur l'affiche, c'est continuer à vivre de ce métier tel que je le vis là, c'est-à-dire avec une... Où l'ambition, elle est pas toute seule, elle vit pas toute seule, elle est complètement sous-tendue par le désir, quoi. Par l'envie d'inventer, de trouver des choses, de changer, toujours pareil, quoi. C'est ça le summum, c'est continuer la route, quoi, de pas en voir le bout. Et même quand vous serez un vieux grand-père, c'est toujours avoir de l'appétit, quoi. Ouais, c'est ça, l'appétit. Je suis gourmand, je suis gourmand. Pas goulu, pas vouloir tout mettre dans une journée. Mais ne rien regretter, quoi. Ne rien regretter, c'est ça le bonheur. Rien regretter. Pas de frustration, ça rend méchant, ça rend bête. Il y a plein de gens, il y a plein de gens méchants et bêtes à cause de la frustration, mais c'est pas de peau pour eux, quoi. Simplement, ils ont pas trouvé, voilà, la façon de s'éclater dans leur boulot ou en famille, ou je sais pas, c'est triste. Mais bon, voilà, tout le monde n'a pas la chance d'attraper quelque chose. Ou tout le monde n'a pas la chance d'avoir le pif pour, paf, attraper quelque chose qui passe. Merci beaucoup, Jacques. Ah, ça y est ? Oui. Il est né à Granville, au bord des plages de Normandie. Rompant avec les cinq générations qui le précèdent, il décide de ne pas reprendre la quincaillerie familiale et devient comédien. Allant croire, il a eu une enfance moyenne dans une classe moyenne avec une météo moyenne. Pourtant, le résultat est loin d'être moyen, jugez-en vous-même, il est assis là, juste devant moi. Jacques Gamblin, pourquoi est-ce que vous qualifiez votre enfance de moyenne ? C'est presque péjoratif, je crois. Oui, 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 non, 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 mais c'est pour rigoler. Ah bon ? Oui, non, dans une classe moyenne, oui, c'est ça. Mes parents étaient commerçants, ça fait partie des classes moyennes. Non, j'ai une enfance très heureuse, avec plein, plein, plein de belles choses, d'espace, des parents aimants. Des frères et sœurs ? Une sœur, oui, avec qui je m'entendais super bien. Super complicité, très important. Dans une petite ville de 14 000 habitants au bord de la mer, avec des plages à n'en plus finir, avec les plus grandes marées d'Europe, c'est-à-dire la mer qui se retire, qu'on ne la voit plus, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, et qu'on s'inquiète quand on le monte. C'est-à-dire que vous avez fait le pied de grue devant la mer, en disant, je vais l'attendre ? Oui, c'est un peu ça, avant de comprendre qu'elle revient à une heure très précise, et qu'elle décide de repartir à une heure très précise, quand on est môme, on a l'impression que c'est simplement un jour, parce que vous êtes là, qu'elle est partie, donc on fait un peu de parano, ou d'autres fois, quand ça va bien, on se dit, ah c'est super, elle est venue pour moi, elle est venue pour me voir, je vais l'embrasser, tiens. Et on embrasse la mer. Vous étiez quel genre d'enfant, vous, en termes de caractère, tempérament ? Pas super facile. Je détestais l'école, donc déjà malheureux à l'école, super malheureux, pas à ma place, rien à faire ici, pas envie d'apprendre de cette façon-là, pas dans les livres. J'aurais aimé apprendre, j'apprenais le mieux, comme tout le monde, mais quand ce sont des professeurs qui ont du charme, qui ont une voix qui vous passe dans l'oreille et que ça ne ressort pas de l'autre côté. Transmission orale, pas du tout occidentale comme façon de faire. Très indépendant, pas les sports d'équipe, les sports individuels. Une conscience très vite que ma vie, c'était la mienne et que personne n'allait la faire à ma place et qu'il fallait se bouger, qu'il fallait... Bien que très longtemps, les peu mieux faire se sont accumulés sur mes carnets de notes et qu'avec peu mieux faire, on ne fait rien, parce que peu mieux faire, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut mieux faire. Donc déjà, je trouve que c'est une annotation d'imbécile. Enfin, voilà, ce n'est pas très valorisant. Et puis aussi, des trucs de genre par battu. Je n'étais pas du tout ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui fonce, qui prend le taureau par les cornes et qui ne le lâche plus. Mais en même temps, je trouve que... Alors ça, c'est une appréciation totalement personnelle, mais on sent que l'enfant que vous étiez est encore vivant en vous. Il y a certaines personnes qui tournent la page, qui font le deuil de leur enfance et vous, on sent que ce n'est pas du tout ça. Non, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que j'ai des espaces dans les yeux encore de cette enfance-là, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, ces horizontales, ces lignes d'horizon, ces îles au fond là-bas, intouchables, ces soleils qui disparaissent derrière, c'est quoi derrière ? C'est très important, ces horizontales. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup de mal à vivre en ville, que j'ai besoin tout le temps, à un moment donné, d'avoir devant les yeux rien, un rien chargé d'eau ou de je ne sais pas quoi, mais rien qui... qui monte comme ça vers le ciel. Vous ne pourriez pas vivre à la montagne, vous ? J'adore ça, j'adore ça, mais quand je monte, que je suis là-haut, sur un toit du monde, quand on monte à 2000 ou 2005 et qu'on est au-dessus des nuages, ça, c'est fabuleux, mais c'est encore à nouveau une horizontale avec quelques pics. Oui, mais... Il y a plein de choses... Oui, je n'ai pas perdu... L'enfance, c'est sûr, mais je n'ai pas perdu non plus l'adolescence. C'est-à-dire que la désespérance de l'adolescence, le moment où on ne sait plus comment faire avec soi, ce qu'on va faire de soi, c'est très volte, ce moment où on est... Sûrement, une partie en moi est extrêmement capable de bonheur et de savoir ce qui est bon pour moi, ça, je sais, mais est aussi entamé par quelque chose qui est fêlé, et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Vous avez une fêlure, mais vous ne savez pas d'où elle vient. Oui. Je n'en ai jamais parlé, c'est la première fois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je ne sais pas. J'aime mes parents, ma famille, ils m'ont donné plein de choses, je n'ai pas été nourri comme un enfant pourri, gâté, qui a tout ce qu'il veut, en claquant des doigts et tout ça, et qui, des fois, laisse des séquelles, ou le contraire d'être comme ça, non, non, je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça vient. Vous êtes né avec ? Ben, peut-être, ou alors, comment savoir ? Ou alors, ce moment de l'adolescence, qui ne s'est pas perdu, c'est ces moments où on pense à la mort quand on a 15, 16, 17, 18 ans. La mort était une copine à cette époque-là. Oui, bizarre, bizarre. Après, ça s'efface, on ne sait pas, un jour on se réveille, on n'y pense plus, mais je ne sais pas pourquoi. À la mort, on aura l'occasion d'en reparler. Et pourtant, j'adore faire la fête, j'adore être avec des potes, je peux faire des conneries énormes. Enfin, non, mais c'est vrai, je peux rentrer dans des délires de folie. Ça, les gens ne le savent pas, parce que je ne le fais pas sur des plateaux de télé, je ne le fais pas avec des gens que je ne connais pas beaucoup, et tout ça, mais j'ai une capacité à faire la fête absolument sans limite. C'est quoi une connerie énorme de Jacques Gamblin ? Ah, ben, je ne sais pas, moi, je... Allez, une, une. Mais non, 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 parce que c'est tellement bête et anecdotique, et ça peut être lourd, et ça... Je ne sais pas, c'est dans des soirées... Tout est possible, quoi. Tout. Il y a des moments, tout est possible. Et comme j'ai une famille qui est assez branchée là-dessus aussi, donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça peut être... Voilà, ça peut être complètement... Partir dans des azimuts imprévisibles. Sacrée famille, la famille Gamblin. À ne pas fréquenter de trop près, visiblement. Merci beaucoup, Jacques. Il n'y a pas de preuve définitive de Dieu. Alors, soit tu renonces à croire, et tu sais que c'est douloureux, soit tu fais le pari que Dieu existe, et si tu te trompes, tu ne risques rien. C'est Pascal qui a écrit cela. Croyant ou pas, beaucoup d'entre nous sont en recherche. Mon invité a été baptisé dans la religion catholique. Il a fait quelques années de catéchisme aussi, mais cela remonte maintenant à loin. Jacques Gamblin, qu'est-ce que vous avez gardé de votre éducation catholique ? Ça le fait rire. C'est beau ce qu'il dit, Pascal. Vous voulez que je la redise ? Ah oui, encore une fois. Il n'y a pas de preuve définitive de Dieu. Alors, soit tu renonces à croire, et tu sais que c'est douloureux, soit tu fais le pari que Dieu existe, et si tu te trompes, tu ne risques rien. Ah oui, c'est beau. C'est beau. C'est ça qui est chiant, oui. Voilà. Il n'existe pas. Dieu n'existe pas ? Non, je veux dire, il va valer. Ça ne me dit pas grand-chose. Enfin, je veux dire, si par exemple on l'invitait à cette émission, il ne viendrait pas. Qui vous dit qu'il n'est pas avec nous ? Ah, il vient à toutes les émissions. Ah oui, il est convoqué. Alors, Dieu existe ou Dieu n'existe pas dans la vie de Jacques Gamblin, du moins ? Non, il n'existe pas. Quel souvenir j'ai de ces moments-là ? Beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. Froid, aussi. Froid dans les églises. J'ai froid dans les églises, quoi. Une église, ça vous donne le frisson, mais alors un frisson glacial. Ça ne vous submerge pas de... Non. Les mosquées, je me souviens avoir visité des mosquées comme ça, à Damas, par exemple, ou à Istanbul. Je me sens très bien là. J'ai envie de m'allonger par terre, de rester des heures sur ces tapis cousus les uns aux autres, comme ça. J'ai froid dans les églises. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ça. Enfin, c'est très difficile. Les mots sont fragiles, toujours, surtout quand on parle de ça. Je suis extrêmement tolérant avec tout ça. Je peux comprendre et totalement accepter que les gens aient besoin de ça ou, à un moment donné, ou se rapprochent de ça dans leur vie, ou en vieillissant, ou enfin... Bon, etc. Mais moi, je ne... Ce n'est pas... C'est trop immatériel, peut-être. La prière, par exemple, j'ai fait des prières. J'ai fait ma communion privée, ma confirmation, la communion privée, la communion solanèse. J'ai tout bien fait. Ma mère est croyante. Ma mère va à la messe le dimanche. Elle est active. C'est quelqu'un qui met en jeu sa foi, qui réfléchit à tout ça. Ça l'aide énormément, particulièrement en ce moment, dans sa vie, d'ailleurs. Bon, mais... Moi, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai demandé... J'ai élevé le doigt. J'ai dit stop. Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne me fait rien. Alors, si ça ne me fait rien... Voilà. Par contre, je ne dis pas que je ne suis pas porté par d'autres choses. Par quoi ? Je crois que c'est très lié à... Encore une fois, aux espaces, à la nature, pour dire des choses comme ça, à la matière, à... Je peux prendre un arbre dans mes bras, ça me fait du bien, par exemple. Je peux me laisser flotter sur l'eau, faire la planche. Je suis porté par ça. Et donc, quelque chose m'emmène plus loin, plus haut. Mais ce n'est pas une foi, quoi. Ça ne correspond pas à ça. Et votre âme, alors, elle vous sert à quoi ? Moi, ben... Elle sert à raconter des choses que j'ignore. Elle voyage, elle a son voyage indépendant. Elle me donne le... Elle me donne des fondations. Mais... Je ne sais pas. C'est drôle, cette pierre qu'il y a dans les cimetières, comme ça, cette... Quand on sort du cimetière, pour pas que les âmes sortent du cimetière, vous connaissez ça, vous ? Expliquez-moi. Mais oui, dans les cimetières. Oui. Quand vous sortez, il y a un passage, comme ça, entre les deux murets de pierre. Et il y a aussi... Il faut enjamber une pierre debout, comme ça. Et on m'a toujours dit, c'est pour pas que les âmes foutent le camp du cimetière. Je ne connaissais pas. Vous êtes à l'aise dans les cimetières ? Alors, voilà, l'âme, sans doute, rampe. Et elle se cogne au mur et boum, ça fait un gros bleu. Et c'est pour ça qu'il y a plein, plein d'âmes, là, au pied de... C'est comme ça que ça se passe en Normandie, très bien. Vous êtes à l'aise dans les cimetières et avec l'idée de la mort, d'une manière générale, vous êtes à l'aise ? Pas très. Pas très à l'aise avec l'idée de la mort. Mais je travaille tous les jours là-dessus en me disant que... L'héritage... C'est l'héritage, quoi, qui va me... Qui me permet de survivre à ça, aux gens qui s'en vont, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec nos deux mains, quoi ? Parce que moi, j'ai besoin que ce soit manuel. J'ai une spiritualité manuelle, on va dire. C'est joli comme formule. Enfin, c'est pas une formule pour moi. C'est quelque chose que je ressens. J'ai besoin de toucher les gens. À un moment donné, j'ai besoin de sentir la peau. Bon. Alors, où j'en étais, là ? Je vous demandais si la mort... Oui, alors, voilà, bon. Donc, je suis tout le temps en train de travailler avec ça. Je viens de perdre mon père. Et... Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il me laisse ? Qu'est-ce que les gens qui partent me laissent ? Qu'est-ce que j'en fais ? Mais il est où, votre père, pour l'instant, alors ? Pour vous ? Il est... Il est cramé, quoi. Voilà, c'est fini. Il a fini sa vie, quoi. C'est tout. Donc, je... Je... Je n'imagine pas rien. Je ne sais pas. Je ne vais pas partir dans des délires que je ne vais pas maîtriser. Moi, ça ne va pas m'aider. Ça ne va pas m'aider. Aller au cimetière, le voir, ça ne m'aide pas, par exemple. Oui, faire pousser des fleurs au pied de sa tombe et tout ça, parce que c'est bien, c'est joli, ça continue de vivre, de pousser, le truc, mais je peux aller planter un arbre ailleurs en pensant à lui. Ce sera encore... Dans un endroit que j'aime. Et voilà, ce sera... Le cimetière ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'être... Je l'ai toujours dit, incinéré, balancé dans la flotte, et puis... Voilà. Et puis, on verra. Je ne sais pas. Et mon âme, eh bien, mon âme, je n'en sais rien ce qu'elle fera. Ce n'est pas moi qui vais décider. En quelques mots, si Dieu existe, admettons que Dieu existe, si vous pouviez lui dire quelque chose, vous lui diriez quoi ? Je ne sais pas. Montre-toi, viens me voir. Qu'on discute, quoi. J'ai envie de discuter avec toi, mais viens me voir un jour. On discute. On va terminer avec cette citation d'un médecin mystique du XVIIe siècle qui s'appelle Angélus Silesius. Je pense que ça va bien vous faire réfléchir. Arrête. Où cours-tu donc ? Le ciel est en toi. Et chercher Dieu ailleurs, c'est le manquer toujours. Merci, Jacques. Nous nous réclamons tous de l'amitié et de l'amour. L'un est-il plus important que l'autre ? L'amitié est-elle une autre sorte d'amour ? On dit que mon invité est fidèle, droit et honnête. Trois qualités indispensables pour être un ami fiable. Jacques Gamblin, c'est quoi un ami pour vous ? C'est quelqu'un dont on peut se réjouir totalement de son bonheur, de son succès. On dit souvent aux amis, c'est quelqu'un qui est là dans les coups durs. Oui, bien sûr. J'espère. Mais ce qui est intéressant chez un ami, c'est qu'il met en jeu votre capacité. Il remet en question votre capacité à être jaloux de lui. Ça peut être ça aussi. Et on ne parle jamais de ça. Mais être heureux, totalement heureux pour ce qui lui arrive, même si vous, vous êtes dans le potage. Oui, mais regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends, mais nous, par exemple, nous ne sommes pas amis et moi, je me réjouis que vous ayez une carrière qui marche bien, que ça se passe bien pour vous et on n'est pas amis. Je trouve que c'est très large, quand même, votre définition. Oui, c'est large, mais quand ça touche les amis, c'est beaucoup plus... Pourquoi je pense à ça ? Je crois que je pense à ça pour des raisons très précises qui sont... Bon, qui sont... J'ai quelques amis dont certains sont dans ce métier. et que c'est difficile d'avoir des amis qui font le même métier. Et... Parce que ça crée des... Quand ça va bien pour l'un et moins bien pour l'autre, comment on fait... Comment celui pour qui ça va mal met un mouchoir dessus ? Comment il vous demande des nouvelles et que vous lui répondez... Comment vous lui répondez « Ah, ça va super bien, j'ai un film qui sort, j'ai... Ouais, il a fait 3 millions d'entrées, j'en ai un autre derrière et puis que lui, il rame, par exemple. » Bon, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est où elle se situe, là, l'amitié, sur la durée. Bon, alors maintenant, ça, c'est un cas très précis. Mais soyons plus larges. Les amis, pour moi, c'est... C'est essentiel, quoi. Essentiel. Et quand je dis que je suis ami jusqu'à la mauvaise foi, c'est vrai. Je... Je veux me laisser cette possibilité de défendre un ami jusqu'à la mauvaise foi. Même s'il a tort. Je lui dirai qu'il a tort. Mais... Voilà. Je lui dirai dans un coin, au confessionnal. Je lui dirai. Pourquoi c'est si important et pourquoi je parle certainement même mieux de l'amitié que de l'amour. parce que... Elle a un grand blanc. Tellement je suis bouleversé par ça et tellement je n'arrive pas à en parler. Oui, parce que j'en ai besoin. C'est tout. J'ai besoin que ces gens-là soient là. j'ai besoin qu'ils... Même si certains en se voient pas souvent. J'ai une amie aux Antilles, j'ai un ami en Bretagne. Et puis c'est... Ils sont là. Oui, et puis c'est aussi... Ils sont là tout le temps et... Le temps n'a pas de... Il n'y a pas d'érosion, quoi. Et pourtant, on sait que tout est fragile. Tout peut basculer. Mais je veux croire que... Je veux le croire, qu'il n'y a pas d'érosion sur l'amitié. Pourtant, ça arrive, mais... Et est-ce que vous croyez à l'amitié homme-femme ? Je veux que l'amitié soit quelque chose qui me rassure complètement. Alors justement, est-ce que vous croyez à l'amitié homme-femme ? Bien sûr. J'ai des amis-femmes. Sans qu'il y ait eu un passage... Voilà, j'ai noté ça. C'est Jules Renard qui disait entre un homme et une femme, l'amitié ne peut être que la passerelle qui mène à l'amour. D'accord ou pas d'accord ? A priori, pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, non. Non, non. C'est vrai qu'il arrive souvent qu'on devienne ami avec une femme avec qui on a eu de l'amour, enfin, ou on a fait l'amour. et que cette chose-là s'est transformée en amitié. Ça arrive souvent aussi. Mais oui, oui, dix fois oui. Avant d'avoir des amis hommes, j'ai d'abord eu des amis femmes. D'ailleurs. On ne se raconte évidemment pas les mêmes choses. Mais c'est très important. Et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire par amitié ? Des folies ? Ben voilà pourquoi c'est important l'amitié. parce qu'il y a cette question jusqu'où je peux aller par amitié. Je ne sais pas jusqu'où. Jusqu'où vous êtes déjà allé alors, dans le passé ? Par exemple, un ami de longue date, vraiment de très longue date, m'a un jour écrit un petit mot comme quoi il ne souhaitait plus cette relation d'amitié. Sans explication. J'ai lu ce mot après vingt ans d'amitié, quoi. Et je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas appelé en disant « Attends, qu'est-ce que tu me fais ? J'ai besoin d'explication. Je ne suis pas arrivé, j'ai sonné chez lui et met un coup de boule ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas mon style. » Je n'ai pas bougé. J'ai essayé de comprendre, d'abord, qu'est-ce qu'il y avait entre ces lignes ? Il y avait trois lignes. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne venait peut-être pas de vous. Peut-être. Qui il est, lui, pour dire ça ? Quelle est sa souffrance ? Bon. Ça aurait pu durer toute ma vie. C'est-à-dire, voilà. Je n'aurais jamais eu d'explication, ce ne serait jamais revu. Et alors ? J'ai laissé du silence, de la place pour que peut-être un jour advienne quelque chose et c'est arrivé. Au bout de combien de temps ? Un an et demi. Il est revenu, on a parlé, on s'est expliqué, je ne l'ai pas jugé. et puis voilà, la route continue. Alors, je n'ai pas, comment dire, je ne sais pas, traversé le monde pour aller aider un ami qui est dans le potage sur la cordillère des Andes ou je ne sais pas, je n'en sais rien. Je n'ai pas fait des actes héroïques pour un ami, mais j'étais là. Je suis capable d'écouter, je suis capable de tenter d'offrir des solutions, d'apporter, je bosse quoi. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui prend et qui ne donne rien, ça c'est sûr. Je ne peux en donner l'impression, mais non. J'aime beaucoup l'excitation, vous avez remarqué. Susanna Tamaro disait à propos de l'amour, mais je crois que ça colle tout à fait avec l'amitié, disait que l'amour, l'amitié n'est pas fait pour les paresseux, pour exister dans sa plénitude « Il, l'amour, elle, l'amitié exigent parfois des gestes précis et forts ». Oui, mais c'est un boulot, l'amour aussi est un boulot, c'est un travail, c'est pas... Ça se mérite quoi, c'est des heures à passer, c'est du temps, c'est de l'attention, c'est... Il faut montrer qu'on veut, il faut montrer qu'on... Pas trop non plus, parce que c'est aussi très envahissant parfois. Mais ça demande une immense tolérance, respect, ça demande de se remettre en question, soit... C'est 50-50 une relation, toujours, moi je crois, toujours, c'est pas 49-51, c'est 50-50. Alors s'il y a un grain de sable dans l'engrenage, j'ai toujours pensé ça, même très vite, même gamin, je me suis toujours dit « Tiens, si, il y a un truc qui colle pas, alors c'est qu'il y a aussi 50% en moi qu'il y a un dysfonctionnement, chez l'autre aussi, et ça fout la merde. Alors il faut d'abord trouver où ça a coincé en moi, et puis après, l'autre, j'espère, il en fait autant. Et puis voilà. Mais c'est un boulot, c'est un boulot, c'est pas... C'est pas comme ça, quoi. C'est pour ça que c'est bien. On restera sur ces dernières paroles, Jacques. Merci. François Nourissier de l'Académie Goncourt a chanté ses louanges dans un article consacré au second livre de mon invité, en écrivant que le toucher de la hanche était une de ses meilleures lectures depuis longtemps. Alors avant, il y a eu qu'un cailleri, et depuis peu, entre courir et voler, il n'y a qu'un pas-papa. Jacques Gamblin, pourquoi écrivez-vous ? Oh la belle question. Parce que c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire ? Ah, alors là... On sait toujours après pourquoi les choses deviennent nécessaires, mais jamais au moment où ça jaillit. Ça jaillit de façon très étrange. Un jour, je me suis assis sur un fauteuil, j'ai branché une cassette, j'ai appuyé, plaît, récorde, et là, je me suis mis à parler pendant une heure et quart. Bon, mais c'est pas moi qui parlais, c'était un personnage qui parlait. Et j'ai laissé ça tranquille pendant un an et demi, et j'ai réécouté ça plus tard, et j'ai vu que dans cette orale-là, il y avait de l'écriture. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a... Alors peut-être que ça, c'est venu du fait que je jouais des personnages au théâtre, et qu'à force de jouer des personnages différents, j'avais envie qu'il y en ait un qui soit le mien, et qu'il soit un espèce d'ombre d'alter-ego, de frère de sang, de je sais pas quoi, quelqu'un où je pourrais déverser comme ça, qu'il soit mes obsessions, qu'il soit drôle, pathétique, absurde, enfin, etc., le personnage qui est né dans ce premier livre. Alors pourquoi maintenant ça continue et que c'est devenu nécessaire, c'est parce que je crois que c'est un espace de solitude dont j'ai besoin, qui est une balance, un équilibre formidable avec ce travail d'équipe que je fais au cinéma, au théâtre, et puis je crois simplement parce que c'est l'espace pour dire des choses de soi. Quelqu'un m'a dit un jour, un journaliste, qu'on apprenait bien plus de choses de moi en lisant mes livres que dans une interview. eh bien j'ai dit oui, oui, bien sûr, oui, parce que c'est des heures, des heures de travail pour, c'est, je dis des choses, je dis des choses mais qui passent à travers un style et qui se communiquent à des gens et qui ne sont pas, même si c'est des choses à moi, de moi, c'est pas, même s'il y a aussi de l'autobiographie, c'est pas de la branlette, c'est ça que je veux dire, c'est pas, j'écris pas des livres pour régler des problèmes avec moi-même, tout ça, c'est parce que j'aime les mots, et j'aime l'imaginaire que les mots provoquent tout simplement, j'aime que ça fasse rêver sur des images. Donc en fait, l'écriture n'est pas du tout douloureuse chez vous ? Non, elle n'est pas douloureuse, même si parfois elle est longue parce que je fais pas que ça et tout ça et qu'on ne peut pas l'associer à un travail de comédien, ça n'a rien à voir, donc il faut un espace-temps qui soit autonome, mais je monte pas au bureau tous les jours avec comme ça un poids sur les épaules de difficultés, j'aime ça, j'aime, même quand l'écriture est difficile, ce qui arrive évidemment souvent, non, non, j'ai un plaisir fondamental à écrire et pourtant je suis pas du tout un littéraire, je suis pas envahi par les livres, j'ai peur des livres, j'ai pas le temps de lire, j'ai des tas de livres à la maison mais je les ouvre pas, j'ai pas le temps parce que le temps que j'ai, je le consacre à l'écriture. Et quand vous écrivez un livre, quand vous avez écrit Quinquairie, Le toucher de la hanche ou Entre courir et voler il n'y a qu'un pas papa, quand vous l'écrivez, vous l'écrivez en vous disant ce livre va devenir une pièce de théâtre ou non, vous écrivez un livre ? Non, j'écris un livre, c'est un livre, je sais pas qu'elle va devenir une pièce de théâtre. Vous ne vous dites pas tiens, quand je le jouerai, je pourrais le jouer comme ça ? Non, je ne sais pas si c'est le prochain livre, non, ça ne m'intéresse pas, il y a un livre, c'est la matière première, le livre, c'est un objet, c'est un livre, voilà, les gens vont le voir dans une vitrine, ils vont l'ouvrir, ils vont l'acheter, c'est un roman, un court roman qui fait 128 pages, point fin, après, on verra, il faut laisser un peu de temps. Vous aimez l'objet, le livre ? Vraiment, le toucher de la hanche, par exemple, c'est, il y a une belle couverture, ça peut être très sensuel, allez, vous qui, vous nous disiez que vous aimez toucher, vous êtes très kinesthésique. Oui, c'est pas, encore une fois, les livres me font peur quand ils sont associés comme ça, par bande. Mais là, il est tout seul, il est dans les mains. Non, j'aime le papier, j'aime toucher le papier, sentir le papier, mais j'aime le relief de l'encre, je ne sais pas, voilà la matière, mais j'aime le détail, du livre, mais je ne sais pas si j'aime le livre. J'ai un rapport au livre qui est extrêmement bizarre, pour moi, c'est des mots, c'est tout, c'est des mots qu'on cherche pour exprimer quelque chose qui soit au plus près de ce qu'on veut exprimer. Des mots, on va en entendre quelques-uns, je vous ai demandé de sélectionner un extrait de ce troisième livre, donc entre courir et voler, il n'y a qu'un pas, papa, vous voulez bien nous le lire. Oui, j'ai tout arrêté et j'ai couru, couru sur le sable pour soigner mes égratignures. Je n'en voyais pas le bout, mais j'étais bien, oui, j'étais bien à courir sur le sable, le mouillé, le sec, le mouvant, à toutes les marées, à toutes les saisons, dans les labours aussi, dans la boue, la merde et les éclaboussures, sur l'herbe aussi, grâce, sur le gazon des golfes, sur les grines, comme il disait en France et en Angleterre, j'étais bien sur les grines, c'était doux, et sur les dunes aussi, ne pas peser, pas s'enliser le pied léger, à toutes les heures, le jour, la nuit, sans ombre, aveuglément je courais, éperdument je courais, infiniment, avec le chien, avec le loup, entre les deux je courais, à toute vitesse et longtemps, entre les arbres, sur les chemins creux, sans essouffler, dans les vallons je dévalais, short en coton, à toute allure, pour trois marrons, et dans la neige aussi, dans la poudreuse, la terre glacée, à toute vibure, dans la rocaille, sur les rochers, dans la piraille, échappée belle, laissée filer entre les gouttes, et slalomer entre les gens, et sur la mer, et sur les airs, par tous les temps, Mars, Jupiter, tu as des petites jambes, mon fils, criait mon père, arrête-toi là, pas fatigué, je répondais, pas fatigué, parce qu'elle s'allonge au fil des ans, ma seule arme était mes jambes, ma seule attaque était ma fuite, j'étais spécialisé, si je me disperse, je ne fais rien de bien, je ne savais pas encore qu'il n'y a pas de boue à rien, mais j'avais les nerfs, et il fallait que je les dépense. Bravo, ça donne des frissons partout, c'est haletant. Vous le livrez comme ça ? Avec ce rythme ? Tac, 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 au galop, au galop. Plus ou moins, parce qu'il y a aussi des digressions, il y a des moments où la pensée de ce coureur part dans des choses qui sont plus calmes, mais où il y a des respirations, le rythme de l'écriture, elle est liée à cette urgence de ce type qui se retrouve sur le bord de la quatre voies obligée d'aller, d'aller à des rendez-vous de sa vie et être à l'heure à des rendez-vous qui n'ont pas d'heure. Pour qui naît en Normandie, la mer fait forcément partie de son univers quotidien et s'inscrit de fait dans ses paysages intérieurs. Mon invité a de l'eau de mer qui coule dans ses veines et des embrasses salées parfument sa mémoire. Et même à Paris, l'océan n'est jamais bien loin de Jacques Gamblin. C'est joli, non ? Oh, c'est très, très bien. J'imagine que la mer, pour vous, elle a forcément des marées, elle a forcément des grosses vagues. Elle a démarré tout jeune, oui. Oui, oui, tout petit. Je ne vous vois pas très mer Méditerranée. Non. Je vous imagine vraiment océan, quoi, à fond. Oui, c'est-à-dire... Quelque chose de vivant, qui bouge. Oui, il y a du vent où ça bouge beaucoup, où les couleurs changent sans arrêt, où la météo n'est pas celle qu'on attend ou qui est prévue parce que les marées font des croche-pieds en permanence au ciel, quoi. Pourquoi ? Non, oui, oui, c'est ça. C'est une mer qui est très forte, c'est des paysages forts. Alors, quand on est né dans des paysages forts, c'est... Alors, bon, quelqu'un qui est né dans les grandes plaines vous diront autre chose, etc. Chacun a ses images à lui, à soi. Et puis, la mer, c'est pas seulement quelque chose qu'on voit, qu'on regarde comme ça et puis qui vous remplit comme ça, mais c'est aussi un élément sur lequel j'ai besoin de me trouver. Et je trouve que vous êtes un marin, il faut quand même le préciser. J'ai besoin... C'est l'endroit où je suis le plus... le plus... Vous-même ? détendu, serein. Mais parce que je me décolle de la Terre, quoi. Et là, d'un seul coup, mais c'est immédiat, quoi. Ça y est, je fais un demi-mille et hop, ça y est. Il y a un décollement, quoi. C'est rester sur la Terre. Les soucis, les... Je ne sais pas, moi, les... Tout, plein de choses. Plein de choses. Le bateau, c'est un endroit où on croit que le bateau, c'est un endroit pour des gens contemplatifs. C'est vrai, mais pas seulement. Je crois que le bateau me plaît parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on est responsable du bateau et des gens qui sont dessus, on est tout le temps en train de penser, d'anticiper le mouvement, les manœuvres, etc., de faire la route, il y a beaucoup de choses. Donc ça, ça remplit tellement le cerveau qu'il n'y a pas place pour autre chose. Quand vous partez en mer, ça vous arrive d'amener un ami ? C'est un moment que vous avez envie de partager ? Oui, mais alors là, c'est trié sur le volet. C'est vraiment... Le premier bateau que j'ai eu, c'était un bateau en bois, 5,50 mètres, tout petit. Et je naviguais beaucoup tout seul. C'est un bateau sans moteur. Et je faisais un mois, un mois et demi comme ça de randonnée côtière. Ce n'est pas un bateau avec lequel j'avais le droit d'aller loin. mais je partais le matin, j'arrivais dans un port le soir et comme ça, par saut de puce et souvent seul. Et puis après, j'ai acheté un bateau un peu plus grand pour mettre quelqu'un dessus éventuellement avec moi. Mais toujours un bateau qui n'est pas dans l'eau l'hiver, un bateau que je mets sur une remorque et puis voilà, je ne m'en occupe pas, pas de soucis. Petit bateau, petit souci. Et voilà, peut-être un jour, j'aurai un plus gros qui sera là. Je préfère ça. Pareil, aussi, pour ne pas que ce soit trop encombrant parce que c'est bien d'avoir des rêves et de réaliser des rêves des fois comme ça mais après, c'est dur de ne pas aussi pouvoir s'en servir comme on veut parce que mon boulot ne me donne pas toujours la possibilité, la liberté. Donc, il faut que ça reste plaisir. Et puis, si c'est pour bricoler, repeindre, réparer et tout ça et qu'on a 15 jours et qu'on passe une semaine à... Ce n'est pas bien non plus. Donc, il faut que ce soit... Voilà. et je fais dans le bateau plastique maintenant. Tout ce qui est le côté sportif de la mer, c'est-à-dire tous les trophées, le trophée Jules Verne, Vendée Globe, Routes du Roi, Formule 1 des mers, ça vous intéresse ? Je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai été voir le départ du trophée Jules Verne à Barcelone. Je m'intéresse à la coupe de l'América. Je... 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 Je m'intéresse à... À ces gens qui ont fait ce choix-là, d'être en solo, particulièrement sur un bateau, faire le tour du monde, sans escale, le Vendée Globe, toutes ces choses-là. Je suis très... J'aurais pu faire ça, quoi. Ça, c'est tout à fait partie de mon... de mon caractère. C'est... C'est... Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que la mer vous a appris sur vous ? Elle... Elle... Elle m'a appris ce peu de choses qu'on est, quoi. Parce que, bon, seule sur un petit... Une coquille de noix de 5,50 m au milieu de l'eau, même si on n'est pas à des centaines de kilomètres de la côte, il peut toujours, toujours arriver un truc, un coup de vent, dématé, ça m'est arrivé. Même au large de Saint-Malo, le mât qui se casse la gueule, ben, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc, il y a un rapport au risque, quoi, il y a un rapport au danger, très, très présent. Et puis, ben, c'est là que... Je sais pas, c'est l'endroit où on... C'est pas dans ce métier, dans le métier que je fais d'attracteur, que je me rends compte de qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis, c'est plus sur l'eau. Là, je me dis, alors, qui tu es ? Toi, au milieu de l'océan, avec ton petit bateau, tu te supportes ? Tu te supportes, là, tout seul ? Et alors, vous vous supportez, là, tout seul ? Ouais, je me supporte, ouais. Je me supporte. Des fois, j'ai peur. J'ai eu peur, des fois, en bateau, tout seul. Vent contre courant, entre Pérose-Grec et les sept îles, oui, 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 je me retrouvais à l'avant, avec rien, pas de filière, pas de balcon, juste en train de tenir une petite bite, entre les... pas la mienne, mais celle du bateau, la bite d'amarrage de... de vent et à changer à une voile. Enfin, bon, c'est... C'est... Évidemment, ça paraît con. C'est pas les risques que prennent les mecs qui font le tour du monde et tout ça, mais il n'y a pas besoin d'aller loin. On a l'impression de découvrir quelque chose, enfin, d'inventer quelque chose. D'inventer une trace, se rendre quelque part, c'est une somme de paramètres qu'il faut rentrer dans sa tête et dans... Il faut faire des calculs, il faut... Rien n'est sûr, quoi. Rien n'est sûr. Ah, je voulais aller là, ben non, tiens, j'ai donné rendez-vous à tel endroit, à telle heure, ben non, non. C'est pas... Non. C'est pas comme ça que les éléments ont décidé. Donc, on est obligé de s'adapter en permanence à ce qui se passe autour. À ce... Voilà, on n'est pas contre... On n'est pas contre. On peut pas être contre le vent, on peut pas être contre la mer, on peut pas être contre le caillou qui est là depuis des millénaires et qui est ça en dessous de l'eau et qu'on voit pas, qu'on sait pas qu'il est là parce qu'on n'a pas bien regardé la carte. Donc ça, c'est... Voilà, c'est bien. C'est fort. Merci beaucoup, Jacques. On le dit, insaisissable, discret, modeste. Tout au long de cette émission, il s'est laissé entrevoir, il s'est peut-être même livré un peu. Et avec lui, nous allons parler de la pudeur. Jacques Gamblin, les journalistes aiment bien dire que vous êtes insaisissable et pudique. Vous vous reconnaissez dans ce portrait ? J'ai du mal à porter un jugement, une appréciation sur ce que les gens disent de moi. C'est pas mon affaire. Un petit peu quand même. Vous pouvez très bien, en lisant un article, dire, non, mais c'est pas du tout moi. Je ne me vis pas comme étant insaisissable. Non, je ne me vis pas comme étant insaisissable, mais s'ils le disent, c'est qu'il y a une part en moi qui n'arrive pas à saisir. Ça vous plaît, cette idée-là ? Qu'on n'arrive pas à vous mettre complètement le grappin dessus ? Oui, ça me plaît, mais je ne fais rien pour... Je n'ai pas l'impression de construire quelque chose autour de ça, quoi. De fabriquer un personnage insaisissable. Non, c'est... Et la pudeur, c'est quelque chose d'important pour vous ? Parce que vous faites un métier où, finalement, on se livre beaucoup, mais en se cachant derrière des rôles, des personnages. C'est-à-dire, c'est la contradiction. On est évidemment très exposés. Or, moi, je ne me sens pas un être exceptionnel. Et de la même façon que... que les mots ne sont pas innocents et que les mots qu'on prononce sont portés contre vous, enfin, ou avec vous, mais, bon, une fois qu'ils sont dits, ils sont enregistrés, ou écrits, ils sont imprimés. de la même façon... de la même façon... Je... Je ne sais pas pourquoi et en quel honneur j'aurai plus de place qu'on me propose de me soulever comme ça, de me montrer, parce que c'est un métier qui veut ça, quoi. Je veux dire, une partie de ce métier, c'est aussi être capable d'être là, de parler avec vous, de faire une prise de vue, de photographie. Il y a toute la partie de création qui est mon métier, de fabriquer des personnages, de les jouer, de trouver les solutions avec les metteurs en scène, etc., pour communiquer des émotions et tout ça. Mais il y a toute une partie où, d'un seul coup, on me demande d'être quelqu'un qui parle de ce qu'il a fait, qui parle de lui, et c'est... C'est un espace toujours curieux pour moi. C'est-à-dire, je me demande... Je me dis toujours, mais de quelle... de quel droit je suis là, quoi. Pourquoi... Pourquoi moi ? C'est-à-dire que je suis donc... Je n'ai rien construit. Je suis démuni. Si là, je bégaye, par exemple, ou si j'ai un silence parce que je ne sais pas quoi dire, ou s'il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre parce que je n'ai pas d'avis sur la question, parce qu'on nous demande plein de choses à nouveau, et qu'il y a des gens très forts, et bien moi, non. Et c'est ça, peut-être, qui fait que les gens, des fois, disent qu'il est difficile à interviewer ou qu'ils n'aiment pas les interviews. Je n'ai pas ça. Je n'ai jamais dit ça. Il y a des interviews où je peux être très facile et très brillant, je n'en sais rien, mais en tout cas facile, et puis d'autres où c'est moins facile, mais ce n'est pas pour ça que ce sera moins intéressant. Il faut aussi arrêter avec les canons de ce qui passe bien. Il faut s'intéresser à autre chose. Moi, je ne suis pas protégé. Je ne suis pas protégé quand je suis là devant vous par rien. Vous mettez quand même des barrières et que je trouve saines. Vous n'allez jamais parler de votre vie très privée. Vous n'allez pas vous étaler dans les magazines. Les thèmes qu'on a pu aborder dans cette émission, on les a choisis ensemble. Oui, mais je pouvais aussi accepter des thèmes qui venaient de vous. Ce thème-là dont on est en train de parler, c'est vous. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je vous ai demandé de choisir un thème, vous. Voilà. Si je fais devant un appareil photo, par exemple, ce qui n'empêche pas de faire parfois des belles photos, encore une fois. C'est ça, le truc. Mais sauf que, parfois, les gens qui m'interviewent se sentent mis en danger parce qu'ils ont en face d'eux, quelqu'un qui est en danger, simplement. En danger, entre guillemets, pas en danger de mort, pas en danger... Mais qui vibre au présent, quoi. Donc, je peux tomber. Vous vivez, vous, comme quelqu'un de fragile ? Oui. Mais avec des forces internes. Cette chance d'avoir un peu de confiance en moi, quand même, qui m'a été donnée, quoi. j'ai reçu de l'amour, donc ça fait des bases, quoi. C'est toujours pareil. On a porté attention à moi. Bon. Mais oui, j'ai un truc de... Oui. Alors Jacques, cette émission va se terminer, déjà. C'est vrai qu'on serait resté bien plus longtemps sur tous les thèmes qu'on a pu aborder. Moi, je voudrais vous remercier parce que vous avez... Enfin, vous avez dit oui tout de suite pour venir et me soutient agréable. Mais c'est une bonne émission. Je le vois. Non, mais c'est vrai parce que, voilà, simplement, on a... Le but n'est pas de convaincre quoi ou qui que ce soit. Non. On peut se poser un peu et donner quelque chose qui ne soit pas une entourloupe. Je voudrais aussi vous remercier pour une seconde chose. Vous êtes connue dans le milieu des journalistes pour jamais regarder dans les yeux. Vous êtes toujours en train de regarder au-dessus, à droite, à gauche. Oui, c'est vrai. Et là, vous m'avez fait un joli cadeau. parce que, vraiment, je reprends toute émission. Je vous ai eu droit dans le regard. Ne dit-on pas que les yeux sont le reflet de l'âme. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Merci, en tout cas. Et je vous souhaite une bonne continuation aussi. Vous aussi. Merci, Jacques. Sous-titrage ST' 501